Salut tout le monde, j'essaie quelque chose, j'essaie de faire une petite vidéo, je ne suis pas très fort là-dedans, la première fois que je fais ça, sans tambour ni trompette, pas de montage, tellement pas bon pour faire du montage que je mets la musique en arrière-plan pour avoir un petit beat, juste un petit vidéo pour vous parler des meilleures économies, des fois sont les dépenses qu'on ne fait pas, l'argent qu'on ne dépense pas, puis un des meilleurs exemples c'est avant Noël, il y a eu le NES classique qui est sorti, puis bon, un peu comme tout le monde, je voulais mettre la main là-dessus, et puis j'ai essayé, j'ai même fait la file un petit peu à l'extérieur d'un EA Games, pour me faire dire qu'il y en avait juste 10 dans le magasin, puis il y avait 12 personnes avant moi, fait que je ne suis pas resté dans le fil, et puis bon, après ça, c'était tellement difficile de l'avoir que j'ai abandonné, et puis après ça, même quand j'ai vu que sur Amazon, c'était rendu 2, 3, 400$, j'ai dit non, non, ça ne vaut pas la peine de dépenser pour ça, et puis, il y a, au mois de mars, au mois de mars, j'ai été invité, j'ai été invité à un match du Canadien par la représentante de WellSimple, qui est le robot conseiller qui manage maintenant un milliard d'actifs sous gestion, moi je fais affaire avec WellSimple depuis un moment, et puis bon, la représentante est dans les mêmes bureaux que moi, puis je suis allé à des lunch and learn avec eux, puis bon, je me suis fait ami avec elle, et puis un bonsoir, elle m'est venue vers 5h, elle a dit, j'ai besoin de quelqu'un pour aller voir le match canadien, c'est dans une loge, ça tente-tu, j'ai besoin de quelqu'un qui connaît le hockey, fait que j'ai dit, ok, je vais y aller, et puis, bon, match de hockey dans une loge, c'était la loge, la super loge du Canadien, et puis ce soir-là, c'était le groupe, c'était l'équipe marketing qui était là, et puis avec certains de leurs partenaires, dont WellSimple, et puis il y avait Nintendo, et donc, deux gars de Nintendo, ils ont fait un petit show entre la première et la deuxième période, deux enfants ont joué au nouveau Super Mario Kart, et puis celui qui a gagné a gagné Nintendo Switch. Après ça, quand les gars sont revenus dans la loge, jasent avec le gars, puis ce qui était fascinant, c'était que le gars avait son Nintendo Switch dans une petite mallette qui était barrée, et puis on demandait si on pouvait jouer, puis il a dit, non, non, je peux vraiment pas ouvrir le jeu, puis le gars, sa job, c'est de se promener partout en Amérique du Nord, et puis de faire tester le nouveau jeu qui n'est pas encore sorti, il n'a même pas le droit d'ouvrir la mallette à l'extérieur des événements qu'il fait, et puis il rentre à l'hôtel, met sa mallette dans un safe à l'hôtel, c'est comme s'il punchait, sa journée est terminée, le lendemain matin, il se réveille, sort sa mallette, il punch, puis bon, c'est comme des journées de deux heures pour lesquelles il travaille un, deux, trois heures à ces événements, puis le gars, il se promène, puis tout ça, puis bon, histoire rapide, puis bon, je me mets à parler du Nest Classic, regarde, qu'est-ce qu'il se passe avec ça, il va-tu en avoir plus, puis là, il dit, ben non, c'est pas mal fini, je dis, aïe, j'ai essayé de en avoir un, puis je n'ai pas vu, fait qu'il sort une carte d'affaires de sa poche, puis il dit, tiens, il dit, appelle-moi, puis je vais m'arranger avec toi, fait que j'ai envoyé un email, puis bon, deux, trois semaines après, je n'ai pas trop de réponse, et puis il me répond finalement, en me disant, ah, je m'excuse, je n'ai pas pu te répondre tout de suite, c'est la folie, le jeu est discontinué, et puis, sauf qu'il m'en reste un, puis je te l'envoie sous peu, en fait, non, il me dit, prochain voyage que je fais au Canada, parce que lui, il est à Seattle, au bureau chef de Nintendo, c'est le prochain voyage que je fais à Vancouver, je l'amène dans Vancouver, puis j'étais le chiffre de Vancouver, comme ça, ça va être beaucoup plus rapide. Fait que, c'est ça, cette semaine, c'était quand? C'était jeudi, j'ai reçu mon NES classique, et puis, gratuitement, le gars, il a dit, inquiète-toi pas avec le shipping, inquiète-toi pas avec la machine, il a dit, t'es ennemi, puis, en tout cas, c'est ça, moi, j'ai dit, ben, merci beaucoup, puis je t'en redois une, puis la prochaine fois que tu es à Montréal, je te sors, le gars, c'est un gros folie, puis il est sur Instagram, puis partout où ce qu'il va, en Amérique du Nord, va dans les gros restaurants, puis en tout cas, il fait plein de photos. Fait que, c'est l'histoire de comment j'ai eu un NES classique gratis, avec une soirée dans une loge, dans la loge du Canadien, la super loge, gratis, et puis, ben, des fois, il faut être content d'avoir eu, avoir été à la bonne place au bon moment. Fait que là, je vais vous montrer rapidement, faire un déballage de la boîte, et puis, jouer quelques jeux, puis ça va être déjà partagé ça avec vous. Et puis, si ça vous tente de venir jouer, ben, venez faire un tour, j'ai commandé une deuxième manette, puis on va s'amuser avec ça, sans trop, sans trop, mon fils Antoine est un fou, fou, fou des jeux vidéo, puis je pense qu'on va tenir ça à l'écart de lui, un petit moment encore, le temps qu'il commence à se calmer avec les jeux vidéo. Fait que, vous voyez, je tourne de l'autre bord, puis je vous montre qu'est-ce que c'est. J'espère que cette boîte est fermée, une petite, hein. On va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est pas léger, ça pèse à rien. Oye, 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 donc, une prise HDMI, une prise DC, hmm, ensuite, une prise, oh, je suis là, je suis là, je suis là, j'allais dire que le système n'était pas très très bien. Ça c'est le fil HDMI, de toute façon on en a déjà un de branché dans la télé, et ça c'est le fil, probablement pour le remote, ça c'est le fil de power, ça c'est le remote. Donc la console est branchée là, mon fil HDMI arrive là, il va pas plus loin que ça, et puis avec la manette, on a quoi, à peu près 3 pieds de lousse, et puis j'étais installé devant la télé, et voici ce qu'on a pour commencer. Donc, avec ma manette, je peux contrôler, on va laisser en anglais, press E, et voilà les jeux ! Bubble Bubble, Castlevania, Simon Squash, je connais pas trop, Donkey Kong, Donkey Kong Junior, Double Dragon 2, Dr. Mario, Excitebike, ça c'est mon préféré. Final Fantasy, Galaga, Ghosts and Goblins, Gradius, Ice Climber, Kid Icarus, Kirby's Adventure, The Original Mario Bus, Mega Man 2, Metroid, Ninja Gaiden, Pac-Man, Punch-Out, Star Tropics, connais pas trop. Super Contra, hélas, il n'y a pas le jeu ultime, Contra avec les 100 vies, Updown, Updown, Gauche-Droite, Gauche-Droite, ABBA, quelque chose comme ça. Super Mario Bros, Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, Tecmo Bowl, un classique, il manque juste Super Tecmo Bowl. Super Mario Bros, The Legend of Zelda, The Legend of Zelda, The Adventure of Link, Zelda 2, Balloon Fight, Bubble Bubble Bubble, et ça recommence, Castlevania. Commençons par une petite game de Mario Bros 3. C'est que ça c'est notre setup. La dernière fois que j'ai joué à ça, c'était sur ma cassette pirate. C'est pas bon, hein. Oh my god. Big mari ! Ah, c'est mon casino. Je ne prie pas, je n'y arrive pas à voler! Bec, sélection A, track 1 J'en ai pas, j'en ai pas, je n'ai pas à voler! Non, je ne m'en suis pas, je n'ai pas, j'ai pas à voler! Oh non, j'ai marqué la flèche. Pas un super temps quand même. Le fil de la manette est exactement le même comme dans le temps. Oh, mon petit bonhomme qui est tombé. Honnêtement, c'est le même, le même. Oh! Overeat! Overeat! Comme j'ai dit, mon montant judéo n'aura pas trop de tambour ni de trompette. Alors, je ne peux pas vous montrer le match en même temps que je filme la manette. Fait que, je remets une excuse. C'est la moto qui est Overeat. Finiis! J'ai aussi beaucoup joué à Bubble Bubble. Surtout au dépanneur au coin il y avait une machine Bubble Bubble. J'essaie de jouer à une main. Il faut faire de la bulle, il faut faire de la bulle. Et ensuite, on les pète. Et voilà! C'est pas facile de jouer à une main. Bon, joué à deux mains, j'ai réussi à faire le mot EXTEND! C'est parti! C'est parti! Pum, pum, pum! Dr Mario, un autre classique! Ce problème avec cette console, c'est qu'elle se joue seulement en 4-3. il aurait pu faire quelque chose pour avoir ça en 16.9 c'est ça, voici mon appréciation du jeu vraiment, vraiment, vraiment cute ça rappelle beaucoup de bons souvenirs j'ai joué tous les Super Mario j'ai joué les Donkey Kong j'ai joué à Punch Out je me suis rappelé d'excellents souvenirs les trucs pour battre chacune des chacune des personnes j'ai joué Bobo Bobo j'ai joué à Megaman j'ai joué à Gradius, j'aimais beaucoup Gradius ça n'a pas changé il n'y a aucune amélioration du jeu c'est la musique du temps c'est les graphiques moches du temps c'est sûr qu'à cette heure on a des bien meilleurs jeux vidéo alors je ne pense pas que ça vaut la peine de dépenser 400$ mais en tout cas, si vous avez la chance de jouer allez-y, ça va vous rappeler d'excellents souvenirs alors j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo en attendant la prochaine publication merci, ciao, bye